Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie demi-6 sur le circuit de Meyerhorszag Ungaro Ring, donc on va lancer la séance des qualifications, cette fois-ci je vous montrerai finalement. Allez c'est parti, c'est parti, donc en essai libre, en étant très correct, comme à Canaim, après à voir évidemment ce que ça va donner, j'avais une assez mauvaise surprise d'ailleurs en Allemagne, donc à voir en Hongrie si ça sera la même ou pas, en tout cas l'objectif reste le même, on va au moins passer en Q2 toujours, donc c'est parti. C'est vrai que c'est qui va y avoir, on laissait passer, et en fait non. Hop là, ça c'est bon. J'espère surtout qu'il ne pleuvra pas pendant la course, comme d'habitude j'ai envie de dire. parce que, comme vous le savez, c'est assez impossible à gérer sous la pluie. C'est parti, donc. Sous-titrage FR ? Déjà, avec le fait d'avoir pris le virage avant à fond, c'est une sacrée nouveauté par rapport à l'année dernière. Voilà, c'est les ombres, quoi. Oh non. J'ai réussi à forer mon dernier virage, tant pis. Évidemment, le chat, comme d'habitude. Allez, hop là, continuez. Drapeau jaune. Le problème, c'est qu'ils sont juste devant la chicane. Du coup, je suis oublié de passer. Du coup, je suis oublié de recommencer. À nouveau. Un tour. Oui, le chat, le chat, c'est pas le moment. Toujours le moment. Toujours quand je joue. C'est imprécieux. Bon, du coup, il va me falloir faire un tour clair maintenant, là. Alors, en tâche, c'est qu'on n'aura pas d'aileron. Enfin, pas d'aileron, pas d'essence, pardon. Il n'aura plus qu'un litre. Un tour, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment un litre, parce que je doute qu'une Formule 9, ça va fasse un litre au haut. Allez, là, il ne faut pas se louper. Je suis complètement raté dans la trajectoire. Ah bah, autant rentrer au stand, hein. Autant revenir au stand. Bon, mais écoutez, j'ai fait zéro erreur pendant tous les essais, et là, je n'ai enchaîné que des erreurs, comme d'habitude. En plus, je le sors, il y a déjà une flaque d'huile devant, j'ai l'impression. Bon, allez, je n'ai personne derrière, personne devant. Oulah ! Joli écaire intérieur. Allez, c'est parti. Ruben Tarichello, termine ton tour complet. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps, il va plutôt chercher à l'oublier. Juan Pablo Montoya obtient un temps de qualification. Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Ralph Schumacher obtient un nouveau temps de qualification. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. Ça ne va pas être un tour exceptionnel, là, non ? Bon, au moins, on aura fini un tour correct. Allez, une vingt pour passer, ça c'est bon, on est en une dix-sept. Septième temps, c'est très bien. Ah si, quand même, septième, moi ça me va. Ah, par exemple, le pondra-fond ici, c'est quand même assez exceptionnel. Tiago Monteiro réalise un nouveau temps. Ralph Schumacher obtient un nouveau temps de qualification. Il a fait ce qu'il fallait ici. Allez, peut-être un meilleur temps. Oh yes, une c'est cinq, on a fait le meilleur temps d'un séance, c'est incroyable. Incroyable. Allez, revenons au garage. Oh là là, c'est la première fois. Alors on perd cinq dixièmes dans la première portion. On en regagne deux. J'ai l'impression que c'est le nain à la portion. On va beaucoup mieux que eux. Bon bah du coup, je pense qu'on peut faire... Quitter la séance quand même. Parce que même si on repasse devant, Et on a fait pour la première fois de notre histoire un meilleur temps en séance de qualification. Alors du coup... Ah non mais ça veut dire que là je peux jouer la pole en fait. C'est surtout ça. Alors la troisième séance, le temps est beaucoup plus long, donc à voir. On la coupera à la troisième séance si on rentre parce qu'il faudra enchaîner les tours, les tours, les tours avec l'essence. Allez. C'est Christian Kline qui est le premier à entrer sur la piste pour cette deuxième séance. Ah, je ne m'attendais pas à faire le meilleur temps d'une séance. Bon par contre la séance 2, en général, ils ont tendance à améliorer aussi. Donc à voir si on peut tenir à un rythme élevé. En top 10, ça doit être faisable. Première place, genre. Par contre c'est sûr que si on part en pole, mais là on a une chance exceptionnelle. A savoir que Michael Hidfeld a quand même une pole en F1. Elle a fait la pole à Nimbogring en 2005. Nimbogring. Avec une Nimbogring en 2005 qui était assez ratée. Et moins agile que celle de 2004 ou 2003. Enfin 2004, on va compter au milieu de saison parce que le premier tir de saison était catastrophique. Allez, c'est parti. Bon, une Renault devant, ça devrait le faire. On va éviter de perdre du temps. On va essayer de faire un très très bon chrono. Ça, on pourra enchaîner à la prochaine séance. Ah oui, j'allais dire, je... Attention, la Renault, s'il te plaît. Merci. Allez, un tour propre. Ça, c'est bien. Véran, elle a fait partie, Am1. Non, non. David Fultard achète son tour complet. 8th à l'univers. Wow. 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 On a vraiment une voiture top Il va falloir que je lui imite un peu là malheureusement Yes ! On a repris le deuxième temps Dans le dernier tour Avec le minimum d'essence On a du pilistrophique devant sur la tromplier Oh c'est quoi ? Eh bah merde ! Oh regardez ! Oh je me suis craché tant pis mais Qu'est ce que c'était que cette bagnole ? Il y avait une... je crois que c'était une McLaren Bon retour au garage c'est pas grave On a pour l'instant le troisième temps Donc ça devrait passer Ah ouais je pense qu'il y a un énorme bug là Je sais pas ce que c'était Bon on va faire quitter la séance Et on a fait le quatrième temps de la séance 2 Qui je pense est la plus difficile Enfin la plus difficile C'est la plus difficile en termes de temps je crois Bon ! Eh bah il va falloir maintenant enchaîner les tours Donc il y a 20 minutes Donc je fais une petite pause Et on se retrouve pour la fin de la séance De la séance de qualification A tout à l'heure Et du coup deux retours Pour les trois dernières minutes de séance Pour l'instant on est neuvième On n'a pas réussi à faire un temps énorme On est encore assez chargé en essence Et pour l'instant je n'arrive pas à enchaîner un seul tour valide Du coup Chaque fois je souviens de recommencer Mais c'est pas trop rare puisqu'on perd de l'essence à chaque fois Donc c'est bon Faut vraiment qu'à la fin je réussisse Allez, on reste beaucoup de temps là Deux tentatives à peine J'aimerais au moins améliorer mon petit montant Oui J'aimerais au moins améliorer mon petit montant Allez, on amélioration. Allez, 17-3 c'est mieux, cinquième temps pour le moment, je ne pense pas qu'on pourra finir ce tour là, mais on va quand même tenter, 13 tours d'essence, c'est le plus trop haut. Ah bah c'est terminé, c'est terminé ! Et bien écoutez, cinquième temps en qualification c'est quand même pas mal, on va pas se plaindre. Par contre les temps sont un peu plus faibles, 17-3 on le voit, on avait tous trop d'essence. Allez, la séance de qualification est terminée, physique et là, les deux Renault en tête devant les deux Ferrari. On va partir 5e, 6e Montoya, Barikello, Betton, Trulli. Faites qu'il ne pleuve pas, je vous en supplie. Il y a de gros points à aller chercher là. Mon équipier est combien d'ailleurs ? 15e. Il ne pleut pas. C'est parti, attention le broyage va être très chaud. On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ. C'est parti ! On départ, et effectivement devant, c'est un peu loupé. On va aller doucement au premier virage. On va aller chercher les points, c'est tout ce qu'on va faire pour le moment. On va voir le rythme qu'on peut avoir. Ce qui est bien c'est que j'ai la même quantité d'essence que quand j'ai fait mon dernier tour. Je pense que je peux aller un peu plus vite qu'eux. En plus d'ailleurs ça ralentit avec... C'est Michael Schumacher qui a un skin bizarre. Des pneus sont en vert sur l'indicateur d'état. Le grip devrait être maintenant au maximum. Oh oui ça passe ! Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Physikella est en tête. Massa est deuxième. En troisième position, on retrouve Edfeld. Il était cinquième. Quatrième, Alonso. Il a perdu deux places. Michael Schumacher est à la cinquième place. Montoya, sixième. A la septième place, Potton. Et Rubens Barichello est huitième. Deux secondes et demi de mieux dans la première portion. Elle va se concentrer. Il y a tellement de points à aller chercher là. J'ai raté ma sortie malheureusement. Donc quatorze tours effectués. Oulala, c'est compliqué ici. Si j'ai vraiment du mal. Dans la prochaine 20ème siècle. D'avouez un petit peu. Encore une petite partie. L'enfant. L'enfant. Est-il y a des t'amplées. Pour l'instant je ne vais pas à fond dans ce virage, je laisse pisser un peu le temps Je vais en avoir comme en essence Oh putain, ça y est, j'ai horreur de... Eh, putain elle est pour moi Je suis maudit, je suis maudit Je suis maudit Putain il y avait une flaque en rambon, on ne peut pas éviter, secours Putain c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai Putain il y a le rond qui est un petit peu détruit devant Qu'est-ce que je veux passer avec ça, putain c'est pas vrai En plus j'ai à peine effleuré le mur, vous l'avez vu Ah ça tourne pas en plus maintenant Qu'est-ce que je veux passer avec ça, putain c'est pas vrai Et voilà je me suis pris la... Si mais c'est pas possible Terrible Je crois que là c'est mort pour tout là, les points, ce que vous voulez C'est sensiblement mieux que Felipe Massa à cet instant Les 42 et 2, 2 secondes On va quand même tenter hein, mais bon... Pfff... Qu'est-ce que je veux passer ? Les ailerons qui ne marchent même plus Ah ça m'a renvoyé pile comme il fallait hein, vraiment... Pour pas faire mieux quoi Bon vu que j'ai quand même un bon rythme On va essayer de voir avec les ailerons au moins Avec l'aileron qui est cassé, parce que ça peut quand même donner Mais... Vous savez comment je tourne mal ? Et je vais me la retaper en plus C'est une blague ! Un abandon devant... Oh ça a freiné, merci ! Je vais pouvoir dépasser... Tard... Tant pis, attachement ce temps te permet de remonter au classement Je vais aller tout droit, ça tourne pas Pfff... Ouais je sais pas comment je vais faire hein, vraiment... Du coup j'ai vraiment ralenti hein, pour pas me la prendre, être en plein milieu Et bah voilà comment un podium s'efface en 3 secondes et demie Allez allez on y va, on part par espoir même si la voiture tourne plus Et quand même 10ème De pouvoir aller chercher un point ou deux, on sait jamais En 3ème, Alonso Après il peut y avoir des abandons encore hein C'est 4ème Barichello 5ème Il est parti 6ème Trulli A la 6ème place Rosberg A la 7ème place Derrière lui C'est Ralph Hochumarer On va voir avec plusieurs des pneus Qu'est-ce que les jeux fassent ? Je peux même pas la prendre la chicane Qu'est-ce que les jeux fassent ? Je le prenais pas, bah j'avais le rond qui était nickel Je pouvais remonter Et là ça a été la double peine D'accord Il faut vraiment que j'anticipe d'être plus à l'intérieur au visage J'ai réussi à le prendre pour une fois Ce tour a été le meilleur de Giancarlo Fisichella jusqu'ici Le chrono précédent était de 1'17'3 Felipe Massa le voit s'éloigner sans pouvoir s'accrocher Il a fait des temps de 1'17'30 environ L'écart est maintenant de 1'9'9 Allez, on rentre par Iconen Voici le classement des 8 premiers Fisichella est en tête Il n'y a pas beaucoup d'endroits où je suis plus rapide Mais bon, ça suffit quand même pour recoller Et en plus, Rosberg est à la 7ème place Alors, triple peine, c'est recouillable, c'est dans les points Petite mise à jour côté météo Les nuages se sont formés tout au long de la journée Oh, il pleut Quoi, triple peine, les mecs ? C'est mort Je crois qu'on ne peut pas se prendre du truc le pire au monde Je me suis tout pris Le temps Le temps, la flaque d'huile, l'aileron cassé En plus, il pleut vraiment fort On a déjà eu des gouttes partout Alors ça, l'avantage, c'est que comme j'ai l'aileron cassé devant La voiture a tendance à ne pas trop survirer Ah, il y a un moteur cassé Evidemment, elle était juste là, la flaque histoire de changer les choses J'ai perdu du temps Je crois que c'est la pluie quoi Alors, est-ce qu'il va continuer à pleuvoir ou pas ? Je pense que oui Ce que je pourrais peut-être tenter à 5 tours de la fin, c'est que ne pas m'arrêter Mais peut-être que ça ne s'arrêter pas non plus Comme si je n'arrive pas, je n'arrive plus à la recouvrir J'ai pas eu trop de temps avec l'appui Je ne peux même pas prendre ce virage Ah bah oui, regardez, on commence à voir le reflet derrière les voitures Et j'ai tapé, magnifique Ah, il va rentrer au stand Allez, je continue, c'est pas grave, de toute façon j'ai rien à perdre Sixième, sixième position Sixième, sixième position Je ne vois absolument rien devant Voilà, du coup je vais te couper On sent qu'il ne pleut plus Attendez, il ne pleut pas encore, parce que je ne suis pas assez vite c'est ça C'est marrant que ça arrête de pleuvoir, tiens Alors qu'on est dans les derniers tours de la course, Felipe Massa entame une remontée Si ça arrête de pleuvoir, je vais reprendre de l'avance, parce qu'ils sont en pneu de pluie Quelques de deux secondes à dixième Je ne peux pas, je ne peux pas l'apprendre, je suis désolé, je veux bien essayer d'apprendre Mais à chaque fois que je suis au ralenti, je ne tombe pas Je pense que je vais me défendre sur trolley, ça c'est certain Enfin, ok Je pensais me défendre sur trolley Une fois de plus, il est plus rapide que son adversaire Il a encore réduit les cartes d'un dixième de seconde Et Rosberg à 5 secondes Voilà à quoi ressemble le casque en début premier Physikela est en tête Massa au deuxième En troisième, Alonso Juan Pablo Montoya est quatrième Il a glissé depuis la troisième place Barrichello cinquième Trulley à la sixième place Physikela n'a pas de dix au dernier bout Il commence à attaquer Deux secondes et deux dixièmes Voilà l'écart actuel J'ai vraiment du mal, ils vont me rattraper très très vite Massa relève le défi Il sait que c'est maintenant ou jamais Il se rapproche lentement L'écart a encore diminué d'un dixième de seconde Chantel Chantel Fysikela, premier, a commencé son dernier tour Il est suivi de Filippe Massa Massa nous offre une magnifique performance Une fois de plus, il est plus rapide que son adversaire. Deux secondes et un dixième séparent maintenant les pilotes. Il ne reste plus qu'un tour et Massa se battra jusqu'au bout. La course est loin d'être terminée. Izikella n'a pas dit son dernier mot. Il commence à attaquer. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Je ne vois pas comment je pourrais tenir dans le dernier tour. Je ne vois pas comment je pourrais tenir dans le dernier tour. Ça y est, Giancarlo physique est là et le premier a franchi la ligne. Dix points. Philippe Massa prendra lui la deuxième place. Sous-titrage ST' 501. On a réussi à borquer des points, et en plus on finit devant Williams. Ah ! Putain ! Eh ben quelle course les gars ! Oh mon dieu ! Bon grosse déception quand même ! Grosse déception ! On a tout eu ! On a tout eu ! Parce que là franchement, bon... La flaque... C'est pas moi ! Désolé ! En plus je casse mon aileron ! Imaginez si j'avais pas cassé mon aileron ! Je pense qu'en terme de rythme, comme je tournais beaucoup mieux, même sous la pluie j'aurais pu tenir ! Je pense que j'aurais pu tenir mieux que ça ! Vraiment la pluie, l'aileron avant là, c'est ce qui a miné toute la fin ! Et le fait de ne pas s'être arrêté finalement, ça a été un bon pari ! Ce qui fait qu'on marque quand même deux points ! Et on finit devant Williams, donc ça c'est très très bonne nouvelle ! Par contre Honda et Toyota, bon bah marquent des points ! Physique est là qu'ils remportent la course ! Bon j'ai quand même bien fait de m'accrocher ! Il n'a pas perdu l'espoir totalement, mais c'était quand même très très compliqué ! On verra Istanbul la prochaine fois ! On va voir le classement pilote ! Du coup Massa en tête devant Michael Schumacher, Physique est là ! Alonso, Montoya, Barrichello, Button qui perd une place au profit de Barrichello d'ailleurs ! Derrière Trulli, Heidfeld, 7 points ! Schumacher, 4 ! Peut-être que ça va changer au championnat constructeur ! Attendez ! On ne manque que deux points donc c'est pas énorme ! Et bah si ! Et bah si ! Regardez ! On a repassé devant Red Bull Ferrari ! C'est la bonne nouvelle de la journée ! Décidément ça finit quand même pas mal ! Mais je vous laisse quand même imaginer le potentiel qu'il y avait ! J'étais quand même au 3ème et j'étais en train de revenir ! Il y avait moins d'un podium hein ! Franchement ! Imaginez je ne m'étais pas arrêté non plus ! Il passait 20 secondes derrière ! On avait une chance de gagner peut-être la course ! Bon avec des scies ! Avec des scies ! En tout cas je suis plutôt content finalement de la finalité du truc ! Bon bah en tout cas à la prochaine fois ! Ça sera le Grand Prix de Turquie ! J'espère que ça vous a plu ! On se retrouve du coup cette semaine ! Ciao tout le monde !